Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien, enfin bref, je vous laisse bon visionnage. Bon les amis, aujourd'hui il me paraissait important de vous sortir une vidéo pour évoquer le cas Ronald Koeman, puisque comme vous le savez, suite à la fin de la Liga, son déroulement, etc. Et bien le futur de Ronald Koeman est plus qu'incertain, aujourd'hui il y a pas mal d'informations contradictoires qui sortent, que ce soit dans les médias espagnols ou encore au niveau de la communication du club. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une réunion entre Ronald Koeman et Johan Laporta qui est prévue en fin de saison, pour l'instant tout est incertain. Ce qu'on sait à peu près, c'est que Johan Laporta cherche quand même un autre coach pour remplacer Ronald Koeman. Mais problème, comme vous le savez, le FC Barcelone est dans une situation économique qui ne lui permet pas forcément de pouvoir se débarrasser d'un coach, parce qu'il faut payer le coach pour qu'il parte, et ensuite de recruter un coach. Et vu le marché actuel, c'est compliqué. Alors oui, Xavi Hernandez est l'un des candidats, vous l'avez vu, il est revenu à Barcelone pour des vacances, mais on sait que dans la direction, il ne fait pas l'unanimité. Au contraire même, Johan Laporta, il y a quelques mois, il exprimait même que pour lui, Xavi n'était pas encore prêt, qu'il devait encore avoir quelques années de coaching dans les pattes, et qu'il fallait au Barça un coach un peu plus expérimenté aujourd'hui. Donc pour l'instant, ça n'a pas changé, même si certains médias évoquent le fait que Johan Laporta ait choisi Xavi. Pour l'instant, rien n'a été décidé, et il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on sait, c'est que oui, il cherche bien un coach, mais vu le marché actuel, c'est très compliqué. Vous le savez, Allegri est disponible, mais Allegri, ce n'est pas du tout le modèle Barça. Au contraire, il y a qui d'autre qui est disponible ? Joachim Leu, qui pourrait être également l'un des candidats, mais le Real Madrid voudrait également potentiellement remplacer Zidane par Joachim Leu ou encore Allegri. Donc deux coachs qui normalement ne devraient pas venir au FC Barcelone. Ensuite, il y a Hansi Flick qui, lui, devrait choisir, signer avec la fédération allemande pour coacher la sélection. Donc ensuite, il ne te reste pas beaucoup de coachs. Ten Hag, le coach de l'Ajax, a prolongé son contrat. Ensuite, Antonio Conte devrait rester à l'Inter. Donc le marché des coachs, pour résumer, il est très compliqué aujourd'hui. Tu as Jurgen Klopp avec Liverpool, mais qui devrait rester. Tu as le Guardiola avec City qui va rester. Donc pour résumer, pour l'instant, le Barça garde Ronald Koeman jusqu'à la fin de la saison. Ils vont garder Ronald Koeman, à mon avis, s'ils n'ont pas un coach qui pourrait potentiellement apporter une plus-value. Et s'il n'y a pas de coach qui apporte cette plus-value, il n'est pas impossible que Ronald Koeman reste au Barça. Ce qui est important, c'est de savoir que le Barça semble avoir quand même pris conscience que les joueurs sont également un problème. Et quand je vous parle des joueurs, je ne vous parle pas que des joueurs moyens et on connaît tous leurs noms. Je vous parle des cadres. On sait que, par exemple, Sergi Roberto, Sergio Busquets, encore une fois, sont mis en doute. Également Gérard Piqué et même Griezmann, qui, même s'il a fait une saison correcte, pourrait partir afin d'apporter des fonds au FC Barcelona pour ensuite investir de manière plus intelligente avec, en plus de ça, les arrivées gratuites de joueurs comme Memphis Depay ou encore Kun Aguero. Donc, il y a quand même une prise de conscience très intéressante de la part de la direction du Barça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, quand tu changes de coach, très souvent, tu apportes une instabilité. Et quand tu vois que le résultat final est toujours le même, oui, tu peux te poser des questions sur les joueurs. Oui, ces cadres n'ont pas été forcément super bien entourés, mais il faut le dire, ils sont également fautifs. Il ne faut pas non plus les déresponsabiliser. Dans aucun sport, on déresponsabilise autant des joueurs, des sportifs. Donc, pour moi, ça, c'est une très bonne chose que la direction du Barça ait pris conscience de cela. Ensuite, Ronald Koeman, je l'ai dit, pour moi, Ronald Koeman, également, cette saison, il a fait énormément d'erreurs, que ce soit au niveau des matchs, que ce soit au niveau de la gestion du vestiaire. Mais il faut le dire, il est respecté par le vestiaire, même si certains joueurs sont quand même très déçus de leur gestion, que ce soit Pjanic ou encore Rikipuch. Mais Ronald Koeman aura eu le mérite, quand même, il faut le dire, de venir dans un club complètement détruit, après le 8-2, complètement à reconstruire. Mais bon, Ronald Koeman semble, pour moi, pas être le coach idéal. Ronald Koeman, ce n'est pas le coach de Johan Laporta. Il faut le rappeler, c'est le coach de Josep Maria Bartomeu. Et on peut également se dire que Laporta, pour lancer son nouveau projet, pourrait donc se débarrasser de Ronald Koeman. Mais comme je vous l'ai dit, le marché actuel, l'économie du club ne favorise pas cela. Pour moi, on va dire qu'il y a 60% de chances que Ronald Koeman reste à la fin de la saison, même si quand même, une petite partie de moi dit que Johan Laporta trouvera une solution pour se débarrasser de Ronald Koeman et lancer le projet, son projet, et ne pas continuer avec un coach qui a été recruté par Josep Maria Bartomeu. Il faut le rappeler, il y a encore quelques années, Johan Laporta a expliqué que Ronald Koeman ne serait jamais son coach, tout simplement pour des questions philosophiques, de jeu, etc. Dans un club comme le FC Barcelona, ce qui est important, c'est que toutes les parties prenantes, que ce soit le coach, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff technique, que ce soit le président, il faut qu'ils soient tous sur une même ligne de conduite, qu'ils aident tous le même discours, qu'ils jouent tous de la même manière. Et si tu as un coach comme Ronald Koeman, qui n'a pas totalement la confiance de Laporta, il sera toujours dans une situation de faiblesse par rapport aux joueurs, par rapport aux vestiaires. Donc ce sera toujours négatif, il y aura toujours des rumeurs expliquant que la présidence ne fait pas confiance au coach. Il y aura peut-être des matchs où le coach se dira « Bon, j'ai vu que le président ne me soutient pas, je vais faire jouer certains joueurs, même si, à mon avis, ce ne sont pas les meilleurs, etc. » Ce sont des situations qu'on a longtemps connues. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, Laporta, même s'il est dans une situation compliquée économiquement, il trouvera une solution pour amener son propre coach, celui dont il fait confiance, pour lancer son propre projet. Et dans ce cas-là, il faudra remercier, évidemment, Ronald Koeman. Mais ça va être très compliqué de trouver ce coach. Pour l'instant, Xavi, toujours pressenti. Xavi, qui, je le rappelle, fait un bon travail globalement avec Al-Sad au Qatar. Mais travailler là-bas et au FC Barcelona, c'est complètement différent. Il faut le rappeler, Luis Enrique au Celta Vigo ou encore à la Roma, même s'il faisait un job admirable, venir au Barça, c'était complètement différent. C'est un autre travail. Et en plus de ça, le Barça, actuellement, a besoin de reconstruire son effectif. On le sait d'habitude, c'est beaucoup plus facile de se débarrasser du coach. Mais lorsque tu l'as fait 3-4 fois de suite, sans réelle évolution, tu peux te poser la question sur les joueurs. Et ça, c'est quand même la chose qui a été faite et qui va être faite durant les prochaines semaines. Il y a pas mal de réunions prévues avec les joueurs pour évoquer leur futur. Comme Piqué, comme Griezmann, je vous l'ai dit, Sergi Roberto, Busquets, pour évoquer le fait que s'ils ne baissent pas leur salaire, eh bien OK, restez. Mais vous n'allez pas beaucoup jouer. Vous allez avoir un rôle beaucoup moins important. Vous allez baisser votre salaire. Et si vous refusez, vous partez tout simplement. Et ça, pour moi, c'est très important. Et il faudra évidemment que le coach ait quand même un libre choix, un libre arbitre concernant ses choix pour choisir les joueurs qu'il mettrait. Ne pas forcément faire tout le temps confiance aux vétérans. Parce qu'on le sait, Ronald Koeman, avant qu'il arrive, il disait, oui, s'il y a un joueur de 30 ans ou un joueur de 16 ans qui est au même niveau, je vais toujours faire jouer le joueur de 16 ans parce qu'il aura beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'avenir. Et pour l'instant, on l'a vu cette saison, c'est pas forcément le cas, toujours. Même s'il a fait jouer Pedri, même s'il a fait jouer Ilaich Moriba, il y a quand même certains choix qui posent question. On sait que Kun Agüero et Memphis Depay devraient arriver. Memphis a encore confirmé hier sur Instagram et sur ses différents médias sociaux qu'il allait réfléchir, qu'il allait partir probablement de l'Olympique Lyonnais. Et dans ce cas-là, t'as trois offres qu'il a reçues. Je le répète, Atletico, FC Barcelona, Juve. On sait que la Juve, on sait pas encore s'ils vont être qualifiés pour la Ligue des Champions. L'Atletico, ça me paraît compliqué, vu qu'il y a quand même des joueurs comme Joao Félix. et je pense que Memphis, il rêve un peu plus du FC Barcelona, surtout si Ronald Koeman reste. Mais bon, faut rappeler que même si Ronald Koeman ne restait pas, Memphis Depay, c'est quand même quelqu'un qui plaît énormément à la direction parce que c'est un joueur gratuit qui accepte de baisser son salaire et surtout, il a un profil intéressant qui pourrait apporter un peu plus de déséquilibre qu'un joueur comme Antoine Griezmann. Même si pour moi, Antoine Griezmann, c'est un plus grand joueur que Memphis, je pense que Memphis a plus de capacité à jouer dans des postes différents en attaque, que ce soit dans l'Aix, que ce soit sur les côtés. C'est aussi un joueur qui dribble beaucoup plus et surtout, au niveau des finances, Griezmann, c'est 24 millions d'euros net par an. C'est également 120 millions d'euros qu'on a payé. Donc, si tu le transfères, tu pourrais récupérer, on va dire, 60 ou 80 millions d'euros. Et vu les finances actuellement, c'est compliqué pour, pourquoi pas, réinvestir dans une défense centrale, dans un poste de numéro 9, etc. Enfin, bref, pas mal d'informations, pas mal de rumeurs concernant Ronald Koeman. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.